Donc aujourd'hui, base de données, on va faire ça, d'abord une introduction, on va juste se rafraîchir à tout le monde pour que tout le monde passe au même point sur qu'est-ce qu'est une base de données. J'ai décidé, histoire que ça, pour l'intérêt de certains qui ont déjà une bonne connaissance des bases de données, de faire un clin d'œil sur les bases de données de type NoSQL. Donc on va voir les différents types de BD, juste pour avoir une aperçue en gros. Si on parle de MySQL, donc base de données relationnelle, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais c'est pour faire, donc il y a des relations entre les différentes tables, donc des corrélations entre les informations, multi-treads, multi-utilisateurs, comme toute BD qui se respecte de nos jours maintenant. Bien sûr, un lait libre, donc sous licence GPL, il y a un petit, actuellement, il y a MySQL et MariaDB qui sont vraiment très similaires. Il y a peu de différences, bien que MariaDB commence à rajouter des features tranquillement, pas vite. MySQL avait été rachetée par Sun et Sun a été rachetée par Oracle et le gars qui a créé MySQL, quand Oracle est arrivé, il a eu peur que ça soit fermé à cause d'Oracle avec leur grosse BD qu'ils ont. Donc il a décidé de quitter MySQL, donc quitter Oracle, pour repartir sa boîte à côté. Donc il a forké son propre projet et il l'a appelé MariaDB à côté. Donc de plus en plus, il y a pas mal de distributions qui offrent plus MySQL et ils offrent MariaDB à la place parce qu'il y a une plus grande garantie que ça reste libre sur le long terme. La différence, j'ai décidé de continuer à faire MySQL parce qu'il n'y a pas vraiment encore beaucoup de différences, bien que plus en plus, MariaDB, ils sont plus actifs sur le code comparativement à MySQL. Mais il y a encore des petits trucs, parfois, en tout cas, je ne saurais pas le dire là, mais je sais que pour Sogo, qui est une application web-based, de groupeware, apparemment il y avait des petits problèmes avec MariaDB. Donc bon, moi je suis resté avec MySQL pour le moment, j'attends encore un petit peu, mais je vais switcher à MariaDB dans pas trop long, là, une fois que je serai sûr que tout marche bien. Donc MySQL, bon, il fonctionne sur un grand nombre de plateformes, comme on peut voir, dans Mac OS X. Donc voilà, là, sur le MariaDB, à chaque fois, le gars, il appelle, Miss était le nom de sa première fille, je pense, puis là, MariaDB, à chaque fois, il prend les noms de ses enfants pour nommer ses applications, je trouve ça cool. Mais avant de tomber donc vraiment sur la création, donc la manipulation de MySQL, on va juste faire une partie théorique sur les BD. Donc la base de données, en fait, c'est un conteneur qui nous permet de stocker nos informations. Le gros avantage, c'est que ça nous permet, comparément, voilà, si on revient il y a longtemps, dans le temps, où les applications, puis le stockage des données étaient comme l'un dans l'autre, là, donc tu faisais ton propre système de fichiers où tu stockais des informations. Là, l'avantage avec l'utilisation d'une base de données, c'est que ça te donne une indépendance. Donc tu es à ton application qui l'utilise, qui se connecte à une base de données avec un langage SQL ou avec un langage quelconque et qui te permet après d'avoir une dissociation de tes données versus ton application. Et bien entendu, l'avantage aussi, c'est que tu peux avoir d'autres applications satellites qui vont taper sur cette base de données et faire de la manipulation à l'intérieur. Donc c'est vraiment ça le concept d'indépendance face aux applications. L'avantage des bases de données, on va le voir aussi, c'est que ça va nous permettre de gérer qui a accès. Donc les accès concurrents, le nombre de transactions qu'il va pouvoir réaliser. On va voir avec MySQL qu'on peut mettre un nombre de limites de queries par heure, par jour, qui va permettre de faire une restriction. Et on va pouvoir aussi mettre une restriction sur tel usager, il a le droit de communiquer avec telle table, mais pas avec telle autre. Donc ça va permettre de faire une gestion des droits d'accès sur le contenu. Ce qui justement, grâce à cette indépendance, me permet de fournir une application satellite. Donc ça serait un système de catalogue, de consulter les catalogues de mon application, mais de ne pas pouvoir les modifier, par exemple. Donc ça m'assure, je délègue certains droits de manière très segmentaire. L'idée d'une base de données relationnelle, ça va nous permettre de conserver une cohérence. Donc on va voir avec le système de clé privée, clé primaire et clé étrangère, qui va nous permettre de s'assurer que si j'essaye de faire un ajout, par exemple si je crée une facture pour un client, puis que je mets un ID d'un client, si le client n'existe pas, le système ne va pas me laisser créer la facture. Donc ça c'est des systèmes qui nous assurent une cohérence de nos données à l'intérieur de la base de données, qui est gérée vraiment uniquement par la BD. Donc ça nous donne une plus grande sécurité aussi. La sécurité, qui revient un peu avec la question des accès, et aussi une administration, donc une gestion de sauvegarde, encore une fois indépendamment de notre application. Je vais faire les topologies. Bon, nous on va voir les bases de données relationnelles. Quand on parle d'une base de données, la première chose que tout le monde pense, c'est le relationnel. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le classique. Mais je trouvais que c'était important de juste voir qu'il y a d'autres types de bases de données qui sont disponibles, qui existent, puis qui peuvent être utilisées selon vos besoins aussi bien évidemment. Excusez, mon petit garçon de café. Donc les bases de données relationnelles, l'idée c'est que ça fonctionne avec un système de tableaux. Donc vous avez des tables qui contiennent des tableaux, et il y a des lignes à l'intérieur, et ça permet de faire des relations d'un à l'autre. Exemple ici, j'ai, ben là, il n'y a pas super, j'aurais peut-être dû en prendre une autre là, mais c'est pas grave. Là ici on voit donc le code d'activité qui est utilisé ici. Donc ça met en relation cette table-là grâce à ce code d'activité et le numéro de la route qui est là, qui est le champ qui a été inscrit ici. Donc ça permet de faire une relation entre deux tables via une table de transition. C'est une relation N-N dans cette situation présente. On va le revoir un peu plus tard aussi. Mais grosso modo, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était l'aspect de s'est structuré en table, avec des tables, des colonnes, et il y a des lignes à l'intérieur qui sont structurées. Donc c'est vraiment l'aspect. Et on met en relation plusieurs tables ensemble. Il y a les bases de données de type hiérarchique, donc qui va nous permettre de faire une structure, donc comme un arbre en fait. Là, à première vue, même moi je n'ai pas tout de suite fait le lien, je me suis dit, putain, quand est-ce que j'ai vu ça, une base de données hiérarchique comme ça ? Et avec le recul, je me suis dit, putain, mais en fait ça ressemble vraiment à un annuaire, à LDAP. Donc le système de structure LDAP, même si on prend Active Directory, on fait, va structurer aussi les données comme ça. Donc effectivement, c'est une base de données, parce que tu as des données qui sont stockées dans une tierce partie, donc indépendante, et après ça fait une structure d'arbre, donc avec une hiérarchie. Donc si on prend l'Active Directory, par exemple, on va avoir des Organization Unit, à l'intérieur de ces Organization Unit, je vais avoir des sous OU, puis dedans je vais avoir des feuilles qui sont les usagers, les postes de travail, ou peu importe. Donc on voit la même structure, mais bon, on a plus tendance à appeler ça des annuaires plutôt que des bases de données, mais ça reste le même concept en fait. Donc ça, ça permet d'avoir un point de repère. Ici, là j'étais un petit peu, je voulais le présenter, mais je n'ai jamais très peu travaillé avec, donc des bases de données, mais qui eux, ils vont gérer des objets. Donc tu pousses des objets à l'intérieur de la BD, et après tu peux même les mettre en relation. Donc généralement, c'est des classes que tu vas pousser, puis ils ont directement intégré à l'intérieur de la BD. On va plus le voir, voilà, je lui mettais Informix, Oracle qui le supporte, mais on va plus le voir dans des bases de données NoSQL, donc Facebook utilise ça par exemple, pour stocker des objets directement d'utilisateurs, donc tu pousses directement ta classe dedans, puis après tu la poules comme un objet. J'ai beaucoup moins d'expérience là-dessus. Et le stockage en XML ou RDF, donc qui permet de stocker l'information dans une BD sous forme de XML, il y a aussi la possibilité dans le NoSQL de stocker du JSON comme ça, directement, puis après tu le repoules. Comme dit, ça c'est moins utilisé, vraiment la structure relationnelle, puis annuaire, c'est vraiment ça qui est le plus présent. Et vraiment plus sur ça. Donc si on reprend la base de données relationnelle, donc ce que nous on va traiter au niveau pour le MySQL, donc comme je disais, c'est des tables, donc tu as une table qui représente un regroupement de données, et chaque table est constituée de colonnes. Donc ici j'ai une table, j'ai mes colonnes qui identifient mes types de données, donc mes différents champs que je vais avoir, et c'est composé donc de lignes, donc si je prends une voiture, deux marques Renault, couleur bleue avec une plaque d'immatriculation. Donc ça c'est vraiment un champ de données, et je vais avoir, on va le voir aussi, le système de clé primaire, qui me permet de dire que ce numéro, il est unique. Donc mettons si je prends dans le cas présent, on a plus tendance en fait à mettre, là j'ai peut-être l'image, je l'ai pompée sur Open Classroom, mais on a plus tendance comme ici, à mettre la clé primaire au début, plutôt qu'à la fin. mais ici donc j'ai un numéro d'employé ou de personne, et ce numéro, j'ai la clé primaire, il est unique, donc dans mes applications après, quand je vais vouloir pouler mon client, je vais dire l'utilisateur avec le numéro, le ID 3, c'est sûr que c'est un Raymond de 32 de Québec. Donc c'est comme ça que j'ai, et je ne peux pas avoir deux fois le numéro 3, le concept c'est ça, et ce numéro justement, cette clé primaire, je vais l'utiliser pour faire une relation avec une autre table. Quand je l'ai dans une autre table, on l'appelle une clé étrangère, qui va me permettre de faire la corrélation, donc ce champ là, il n'est pas réellement stocké dedans, il fait référence à une table externe, on le voit bien ici, donc j'ai des clients avec des ID, et je fais le numéro d'une facture, je vais le mettre, on le verra mieux, donc ici j'ai des clients, j'ai des numéros de facture, et on voit la relation, qui est donc le client 3, dans le cas présent, Nicolas Jacques, il a commandé 3 tubes de colle, et c'est la première facture. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une base de données relationnelle, parce que je mets en relation deux tables pour avoir le contenu. C'est bon? pour avoir une indépendance face à la base de données, parce qu'en fait, là on va voir MySQL, mais il y a un langage qui est uniforme, si on peut dire, qu'on parle avec du oracle, ou, je ne vais pas me risquer, je vais dire informique, mais avec Postgres, qui va être en fait des requêtes SQL, qui sont similaires. Chaque base de données ont quand même des spécifications, là tu ne peux pas le prendre cache, prendre une requête, à moins que ce soit des requêtes simples, là tu peux prendre cache de l'un à l'autre, mais si tu prends des trucs plus compliqués, c'est possible qu'une requête ne marche pas d'un oracle à un Postgres, ou d'un Postgres à un MySQL, donc il va peut-être falloir que tu fasses des petits touch-ups, mais ce n'est pas majeur généralement, c'est vraiment des spécifications, des langages. La majorité des bases de données supportent quand même un standard, donc ce qui fait que ça va fonctionner, ce qui va vraiment jouer, c'est que si tu utilises des types spécifiques, on va en voir pour MySQL, mettons, tu peux mettre une liste de valeurs possibles, un enum, ça n'existe pas sous oracle, c'est sûr que si tu essaies après de faire une requête avec ça, ça ne marchera pas. Donc il y a des petites particularités, mais quelqu'un qui connaît le SQL sur Postgres, il le retrouve avec du SQL sur oracle, il va s'en sortir, il va falloir qu'il ajuste peut-être ces requêtes. Ah oui, j'ai oublié de dire, moi je ne suis pas DBA, donc moi les requêtes super compliquées, Select, Join, Group, Buy, Desk, ou même les performances sur la requête, ça ne sera pas couvert, parce que je n'ai pas les compétences pour, mais au moins vous aurez la base pour aller chercher qui de droit, qui a la twist pour ça. Mais par contre, pour tout ce qui est administration, puis voir les fichiers en arrière, puis faire les trucs un peu tordus pour les permissions, ça n'y a pas de problème. Ça, on va le couvrir. Ça, je gère. Donc là, j'ai mis juste quelques petits exemples, on va les voir un peu plus loin, mais de recherche. Donc ici, on fait une Select pour faire une recherche. Dans la table Employer, on demande la colonne Nom, puis Service, et on met une restriction, donc où le statut est égal à Stagiaire. Et je trie par le nom. Ça, c'est vraiment des requêtes standards. Là, j'insère un Employer, Nom, Service, Statut. Donc, c'est les différentes colonnes qui sont composées. Et les valeurs, c'est Denis, Jean, Dion. Développeur jardinier. Et là, si je fais une suppression, donc je supprime l'employé dont le statut est président. C'est gros sonodo. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est la suite où on va voir la base du SQL, la création de table et la gestion de droit. Comme je voulais faire, c'était le petit clin d'œil sur les bases de données NoSQL. Je n'ai pas énormément d'expérience parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le mettre vraiment en pratique. Mais ça prend de plus en plus de l'ampleur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les problèmes des bases de données relationnelles qu'on prenne Oracle, MySQL, Postgres, si tu veux que ça scale pour que ça prenne de plus en plus de volume quand tu as des terabytes de données comme Facebook, Google ou ceux qui ont des gros volumes de données, quand tu veux scaler le truc, il faut que tu le fasses à la verticale. Donc, il faut que tu mettes plus de RAM, il faut que tu rajoutes. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, à grossir ta BD. Il faut que tu mettes des méga clusters. Ça coûte excessivement cher avec les logiciels privatifs. Donc, là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est avoir une autre méthode, ce qu'on appelle les BD NoSQL, qui permet d'avoir plusieurs BD et ça scale à l'horizontale. Donc, tu en mets vraiment plusieurs, dans plusieurs lieux géographiques, dans plusieurs data centers et ils se synchronisent les uns aux autres. OK? Là, on va dire, OK, mais... J'ai un peu contourné le truc, là. Attends. OK. La problématique, en fait, c'est que, comme je disais au début, des bases de données relationnelles ou des bases de données, c'est que ça va faire un check avec les clés privées, clés étrangères, là. Ben, le NoSQL, tu n'as plus de relation. Tu sais, quand même... Ça prenait trop de jus, là. Ça faisait juste ralentir le truc. Donc, ils ont décidé de mettre la hache dedans. Et, ben, ce qu'ils considèrent, c'est que... Pourquoi tu as besoin d'avoir une clé étrangère, clé étrangère? De toute manière, le code que tu as, tu as déjà mis un drop-down avec la liste des choix qui sont là. Fait qu'au lieu que la sécurité, l'intégrité des données soit faite dans la BD, ben, elle est reléguée au développeur. OK? Mais, il y a une question de réalité, parce que quand tu vas faire une modification, mettons, sur un employé, que tu vas mettre son type d'emploi, là, jardinier, président, machin, ben, c'est sûr que tu as toujours le drop-down qui est là. Donc, tu as déjà une validation qui est faite en amont. OK? Donc, c'est le concept, là. Donc, pour ne plus avoir cette contrainte, parce que si tu veux avoir plusieurs BD qui vont se parler, mais pas nécessairement tout de suite, là, il ne va pas avoir un petit délai, ben, s'il faut, quand tu fais un insert, tu réussisses à aller valider s'il y a une modification dans les types, ben, tu vas avoir une désynchronisation. Donc, c'est pour que ça aille plus rapidement. Donc, c'est le concept. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de traiter un gros volume de données. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les BD NoSQL, il n'y a pas de langage standardisé. Selon la BD que tu vas... Selon l'application que tu vas prendre, ben, si tu prends un Redis, par exemple, ben, tu es pris avec ça. Je veux dire, c'est que tu communiques avec Redis, puis, that's it, là. C'est comme ça que ça va scaler, puis, si tu veux changer, ça sera un gros travail. Donc, il faut que tu fasses un bon choix à ce moment-là. C'est... C'est très bon, surtout pour lire, pour écrire. C'est un petit peu... C'est moins performant, mais il faut dire que si tu compares avec la lecture, c'est tellement performant à lecture que ça va donner un comportement différent. Donc, c'est sûr que tu as une baisse de vitesse. Il y a plusieurs types de bases de données NoSQL. Tu as les BD de type Redis. Donc, Facebook, ils sont à fond là-dessus. En fait, c'est juste... Ou même Cash aussi qui utilise ça. En fait, c'est que tu fais juste... Tu as une clé, puis tu as une valeur qui est dessus. Et tu sais, on s'entend que la valeur, ça peut être une classe que tu as sérialisée. Tu vois, on a donc la valeur un peu. Donc, tu pourrais... Ce qui va souvent être utilisé, c'est que la clé, c'est ton session ID. Et la valeur, c'est une classe sérialisée avec l'information de l'utilisateur ou de la session en cours. Et ça fait en sorte que ça scale plus vite parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'aspect. Tu as les bases de données... Les NoSQL de type colonne. Donc, j'aurais dû le mettre en gras là. HBase, puis Cassandra. Ici, on a une représentation. Si je remonte ici, yes. Ici, mes colonnes dans les bases de données relationnelles, elles sont fixes. OK ? Si j'ai quatre colonnes, il faut que les quatre valeurs soient rentrées. Ça peut être nul, mais je peux rajouter des trous vides dedans, mais il faut que l'ensemble des valeurs soient renseignées. Si je veux rajouter une nouvelle colonne, mettons que je voudrais aussi avoir adresse sur le nom du client à adresse civique, bien, ça va me demander un gros changement dans mon application parce que toutes les requêtes qu'ils ont fait d'insert ou même de select, bien, ça ne va plus matcher parce que mon schéma de colonne aura été modifié. OK ? Dans le NoSQL, donc ça, c'est la représentation qu'on a pour une BD relationnelle. Puis dans le NoSQL, bien, tu as un nom fixe, puis tu n'as pas de mobile. Nom mobile, Tom, tu as juste le nom. Donc, quand tu veux changer, vu que tu es un schéma laisse, donc sans schéma, bien, tu peux rajouter des colonnes comme ça, puis si l'application, bien, pull la colonne que tu veux, bien, ça marche, sinon il va te dire qu'elle n'est pas là. Donc, ça donne une grande flexibilité de pouvoir modifier ton schéma selon ta version sans avoir, parce qu'aujourd'hui, si tu veux modifier ta base de données, parce que ton schéma, il a changé, tu auras bien beau avoir un cluster ou quoi, il faut que tu mettes down, il faut que tu changes ta BD, puis après, tu remettes ton application avec la nouvelle version qui supporte le nouveau schéma. Avec le NoSQL, bien, ce n'est pas grave, tu fais juste le insert de plus, puis tu vas pouvoir l'utiliser. Mais il n'y a toujours pas de clé étrangère, clé primaire, il faut que je le dis s'entendre. Et tu as les types NoSQL documents, comme CouchDB, puis MongoDB, qui, lui, vont stocker du XML, puis du JSON, à l'intérieur de la BD que tu vas récupérer. Donc ça, ça prend de plus en plus d'ampleur pour traiter un grand nombre de données. C'est Facebook, Google, machin truc, qui ont pas mal poussé ça. Ici, j'ai rajouté un petit tableau avec les avantages, les inconvénients, les types d'applications, ainsi que les applications qui sont disponibles. Donc, vous voyez là, clé valeurs, orienté colonne, document, orienté graphe. Je ne l'ai pas couvert, parce que je n'ai pas de compris. Il fallait que je prenne plus de temps et je suis allé sur... C'était surtout les clés valeurs puis la colonne qui m'intéressaient après. L'intérêt à décru dans le tableau. Il faut bien que je vous laisse de la job à faire. Donc, là, je donnais les explications quand je vous disais. Ah oui, la vérification d'intégrité, je disais comme quoi, ça reste à la charge du développeur. Et pour la question des transactions, l'idée, c'est que tu as fait la modification. Combien de fois on roll back sur les commits? Donc, l'idée, c'est qu'on arrache le commit puis tu as fait la modif, tu as fait la modif. Inch'Allah. C'est tout un coup, en fait. Si tu veux gérer des... Tu sais, nous ici, ce n'est pas notre réalité, mais quand tu veux gérer des terabytes de données puis que tu as des millions d'utilisateurs, puis il faut que tu trouves une solution. Fais des compromis. J'ai essayé de m'améliorer sur les références que j'ai utilisées. Donc, je les ai mis à la fin. On va voir si je vais perdurer dans ma bonne pratique. Work in progress. Donc, là, c'est le temps de rentrer dans MySQL un petit peu parce que là, on a rêvé sur le NoSQL. Maintenant, on va revenir à la réalité plus vieille méthode. Peut-être qu'on fera un moment donné du NoSQL. Je ne sais pas. Donc, je me partiens un petit d'accord. MySQL puis Ubuntu 16.04 Donc, la prise en main de MySQL. donc, je vous conseille fortement d'utiliser le système de package qui vient avec votre distribution pour vous assurer d'avoir l'ensemble des mises à jour qui viennent automatiquement. Parce que si tu le compiles toi-même, c'est compliqué. Ça demande beaucoup plus de gestion. Donc, avec apt-get, apt-get install, le nom du serveur, sous redat, donc yum install. qui est en main de la suite. On va dire que tu as un système de package. qu'on va faire avant. Lorsque vous allez utiliser le système de package, il va vous créer un utilisateur MySQL. L'objectif, c'est toujours la même chose. C'est qu'on le démarre en tant que route, mais pour pas, pour s'il y avait une faille de sécurité, buffer overflow ou autre dans l'application MySQL, il démarre avec un usager avec moins de droits que l'administrateur. comme ça, s'il y aurait un problème de sécurité, l'attaquant se retrouve uniquement avec les droits de MySQL. Oui, vu que je suis dans un docker, ça a l'air plus impressionnant, la liste de package qu'il va installer. Si, ça avait été une installation classique. Ce qui va faire le système, c'est qu'il va vous installer une base de données vierge et en fait, on va voir qu'il y a quand même des fichiers qu'il va mettre en place et il va initialiser le mot de passerole. Donc, ça devrait être, il devrait m'afficher une interface web de logiciel. Ah, tiens, il va mettre 5.7. Oh, c'est pas grave. J'ai fait la formation avec 5.5. C'est pour ça, c'est pas grave. Donc là, pop, 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 je vais juste couvrir ça parce que moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où il y a un crash, machin, puis je me suis retrouvé à que la BD n'était plus disponible. Donc, je voulais juste rapidement couvrir qu'est-ce que le système de package, il a fait en arrière parce que ça peut vous aider selon une situation critique. Je me suis déjà retrouvé à ce que, parce que MySQL, comment il fonctionne, c'est qu'il y a un fichier de config, mais donc, marie.cnf, on va le voir quand on va faire des petites modifications de configuration à l'intérieur. Mais tout ce qui est permission d'utilisateur, gestion de droits d'accès, tout ça, il va le stocker à l'intérieur d'une table, une base de données MySQL et des tables, colonnes à l'intérieur. Donc, on va voir qu'il va nous créer une petite table. Donc là, il me demande le mot de passe. Je vais mettre Toto. Il va l'assigner à la BD. Yeah! OK, patatant, c'est toujours plus bon. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le script MyInstallDB. Là, j'ai fait juste pour faire un test, je l'ai re-exécuté, mais non plus dans le vrai répertoire, mais à l'intérieur du répertoire TMP Toto en lui spécifiant le nom d'utilisateur pour qu'il assigne les bons droits. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer trois tables par défaut. La table, la database MySQL qui, lui, va contenir les noms, la table user, la table DB, la table colonne privilege, puis il y en a d'autres, là, j'ai juste coupé parce que je voulais principalement démontrer ça. Il va créer une base donnée test qui est libre d'accès pour tous, donc normalement pour pouvoir faire des tests à l'intérieur, le genre de choses que tu enlèves quand tu sécurises ta base donnée MySQL. Et une table performance schéma où, en fait, il va stocker de l'information de, par exemple, les requêtes qui ont pris trop de temps, etc. Donc, il y a plus des informations de perf à l'intérieur. Ah, that's so fast. OK. Sous, lors de l'installation, on va retrouver exactement la même chose. J'aurais bien voulu le montrer, mais c'est toujours plus long qu'on pense. Le vrai répertoire où il va le mettre, c'est dans varlib.myesql. C'est à l'intérieur de ce répertoire-là qui va le stocker. cool. Donc, si on regarde, varlib.myesql. J'en ai un peu plus, mais l'idée, c'est, ah, il n'a pas fait le, avec la version 5.7, il n'a pas fait la base donnée test. Ce n'est pas grave. Et dans myesql, c'est l'ensemble des informations. En fait, dans varlib.myesql, c'est les noms des répertoires qui sont là, c'est des bases de données qui ont été créées. Donc, la représentation base de données fichées, c'est un répertoire pour une BD. Et, si on regarde dans myesql, si je m'attarde uniquement pour users, là, on va le voir, c'est ça que je disais, moi, je ne suis pas DBA, je suis 6almine, donc ça, c'est les trucs que je vais montrer plus. Et ici, j'ai 3 fichiers qui composent la table. Donc, il y a des informations pour le data, le schéma, puis là, je ne sais plus, enfin, je regarde, l'index. Merci, l'index. Donc, ça m'est revenu en voyant le i. Donc, si je vais, si vous voulez changer votre mot de passeroute, ah oui, il va falloir je rajoute ça. Je rajouterai comment vous avez perdu le mot de passeroute, il faut que vous le saviez, je vais le rajouter dans une des sessions. Donc, ici, je vais faire route-p, donc, pour rentrer à l'intérieur, tout au tôt. Ok, il n'est pas démarré. Je pensais qu'il avait démarré tout seul, c'est pas grave. Merci. Ok, parfait. donc, un U, tôtôt, et là, je suis rentré à l'intérieur de ma base de données. Si je voulais changer le mot de passe, Piff, pif, Mascule admin, M-I-P-Toto, 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 là il me demande le mot de passe puis la commande, merci donc là je rentre le nouveau mot de passe que je vais vouloir assigner donc je m'en rappelle la prochaine fois ouais, parce que là j'ai établi une connexion non sécurisée j'ai pas utilisé du SSL pour communiquer avec le MySQL mais bon là j'étais en local donc c'était pas critique, mais au moins c'est bien qu'ils me le disent maintenant, avant ils le disaient donc ça ça peut être pratique pour changer son mot de passe sans avoir accès nécessairement donc pour démarrer pour l'activer le service tout dépendant pour que ça aboute au start-up donc il va écouter sur le port 3306 qui est le port par défaut bien entendu on peut le changer actuellement il écoute uniquement sur 127.001 donc si je voulais qu'il écoute sur les ports externes il va falloir que je le change pour mettre 0,0,0,0 pour que ça puisse fonctionner donc on l'a vu moins U le nom d'usager moins P pour qu'il demande le mot de passe je crois que si on met moins P majuscule on peut directement rentrer le mot de passe sur la ligne de commande mais c'est vraiment déconseillé de faire ça parce que sinon quand je fais un PS je vois la commande qui a été tapée voilà c'est ça on va le voir je vais vous montrer ça donc majuscule moins U root pif tata non je vais mettre le égal je le fais jamais parce que bon là je suis rentré directement je vais juste prendre une autre session pour mettre le PS comme ça j'arrête ici juste pour avoir une autre vache PSAX ah cool ils l'ont changé avant c'était on le voyait on voyait en clair quand tu faisais le PS root proc 17 48 4 CMD ah ils l'ont même changé là quand tu fais l'history ? ben l'history vu que c'est mon utilisateur oui je risque de l'avoir ben là je ne suis pas sorti encore de ma session donc il va l'avoir mais c'est un très bon point que tu soulèves je ne sais pas si je vais déjà avoir un on voit ici un mysql history qui est présent donc évidemment je vais l'installer après la session voilà là je n'ai pas encore d'informations mais l'ensemble des requêtes qui vont être utilisées un mysql mettons que je vais faire un select de la table user bon je reviendrai là-dessus si je quitte je fais un 4 j'ai les voilà ça ne sort pas super bien mais j'ai les requêtes si on change de slash 40 ça donne un espace donc je vois l'ensemble des informations ça c'est traître parce que qu'est-ce qui va se passer c'est que si tu commences à modifier ou à créer un utilisateur comme on va voir après ben le mot de passe il va se retrouver à l'intérieur de ton mysql history donc il faut faire attention quand tu l'utilises mais ça c'est un truc quand tu parles le mot de passe quelqu'un il dit j'arrive je ferme connecter tu regardes dans le route tu cherches le mysql history puis généralement tu trouves un utilisateur au moins pour floguer dedans ça te permet au moins de faire un down ça t'aide c'est pour ça qu'ils l'ont fait assurez-moi clairement il est 43 on va pouvoir regarder rapidement on créera un utilisateur la prochaine fois donc si on regarde donc là je vais me reconnecter pour visualiser les bases de données disponibles show database il va falloir que je me renseigne sur le 6 parce que moi je ne l'avais pas la dernière fois ici j'ai donc mysql qui va contenir les informations de l'ABD on peut regarder rapidement pour visualiser les tables que ça compose show tables j'ai les users le time zone les privilèges pour les tables la visualisation des logs si j'avais un cluster je pourrais le visualiser servers il faudrait que je vérifie nouveau dans la version 5.7 les db les bases de données en fait c'est encore pour la gestion de privilèges qui vont être à l'intérieur donc c'est vraiment la configuration du mysql qui va se retrouver dedans si je veux visualiser le contenu de user par exemple donc select là je fais un étoile pour avoir l'ensemble des informations comme on voit c'est pas très simple à lire surtout quand tu as le terminal parce que il y a énormément de colonnes qui sont définies donc ça visuellement c'est pas agréable on va en convenir donc vous pouvez utiliser un slash G qui va permettre d'avoir une visualisation par ligne comme ça donc ça permet chaque ligne est représentée avec la colonne qui est présente donc ça ça va vraiment l'aider pour avoir surtout quand il y a beaucoup de colonnes comme ça dans cette table ça s'applique pour n'importe quelle table donc on va voir les privilèges exemple ben le host depuis localhost l'utilisateur MySQL 6 il n'a aucun privilège il ne peut pas faire de select no insert no indebt no donc ça c'est les différents privilèges qu'on va retrouver quand on va voir la création d'un utilisateur donc là j'ai la même chose donc root évidemment il a tous les droits dessus on va faire une couverture de l'attribution des droits avec la commande grant quand on va créer l'utilisateur puis un peu plus tard j'essaye je cherche quand je vais le glisser on va voir comment manipuler les tables directement puis comment faire attention puis il faut faire un refresh mais ça marche très bien surtout quand quand tu veux récupérer un utilisateur qui est dans une autre table ou faire de la manipulation puis que moi pendant longtemps je n'ai pas utilisé grand j'ai modifié les tables direct donc j'ai comme gardé ces vieilles habitudes qui sont mal c'est mal ouais show database ça marche aussi avec g tout dépendant dans quelle situation vous seriez cool informations schéma donc ça c'est une des tables qu'on n'a pas vue dans le répertoire je ne sais pas si vous vous rappelez ça en fait c'est juste une vue c'est une c'est une base de données virtuelles qui est créée pour l'utilisateur qui est en exécution donc quand il se connecte c'est virtuellement à les créer tu peux faire un use information schéma et tu as de l'information sur les tables et les bases de données mais comme c'est virtuel mettons on va voir quand je vais me connecter avec l'utilisateur Bob je n'ai pas les informations sur les databases des autres parce que j'ai juste le droit sur une base de données donc c'est pour ça que c'est une vue qui est générée à la volée lors de la connexion MySQL comme on a dit pour les permissions schéma on voit que j'ai tout mis information dessus test et il y a 6 ce qu'il va falloir que je regarde c'est quoi parce que comme je disais je n'ai pas creusé cette information je vais savoir d'ailleurs tu veux juste voir je ne sais pas je m'étais déconnecté authentification string ok ils ont changé maintenant l'entrée c'est plus password c'est authentification string dans la nouvelle version ok cool je vais ok la prochaine fois on va créer l'utilisateur et on va créer une base de données je vais faire un clin d'oeil sur Debian 6 qui est encore une spécification uniquement Debian donc en fait ce n'est pas couvert dans le texte que j'ai écrit sur Moodle parce que j'ai pris un container MySQL officiel pour faire ma préparation en fait ça c'est un autre truc si vous êtes sous Debian c'est un Ubuntu là vous ne vous rappelez plus du mot de passe SQL que vous avez mis j'espère que c'est encore bon c'est ce que je dis là MySQL Debian .cnf yeah donc tu as un mot de passe qui a été généré par le système de package de Debian qui permet de faire de la maintenance donc on peut mettre des crowns qui permet de faire le backup de la base de données MySQL etc donc c'est vraiment il peut mettre à jour aussi des index de la BD donc si un jour vous êtes mal pris on va le voir ça c'est l'autre système pour quand t'es mal pris pour réussir à avoir accès à ta BD paf ça marche puis j'ai l'ensemble des droits sur la BD je vois MySQL je vais pouvoir faire mes modifications donc c'est comme un deuxième route disponible juste sur Debian mais c'est pour des tâches des crowns des crown jobs que tu vas faire qui vont être créés mais ça reste pratique ça aussi quand vous sécurisez votre SQL vous pouvez soit l'enlever ou non on s'entend que le fichier que j'ai vu est lisible uniquement par le route et probablement par MySQL uniquement route donc il est quand même sécurisé mais oui le mot de passe est en clair donc on va s'arrêter là parce qu'avec l'heure qui tourne je vais donc ce qu'on va couvrir la prochaine fois on va avoir donc la création d'une base de données et l'assignation de cette dernière à un utilisateur on va avoir les permissions la suppression et on va commencer à faire la création d'état je vais passer rapidement sur la question des différents types de valeurs qu'on peut mettre sur les colonnes je n'ai pas envie trop de m'attarder là-dessus mais il faut quand même les passer je vais surtout m'attarder sur les nombres entiers puis les chaînes de caractère où il y a plus de valeur puis après on va après il faut que j'écrive le reste c'est pas encore rendu là voilà c'est pas encore rendu là c'est pas encore rendu là